On va parler des billards après un silence de plus de trois années. Le billard camerounais reprend du service. Il a d'ailleurs repris du service le week-end dernier avec ce championnat national qui a été organisé à Yaoundé et à Douala. Reportage. Le championnat national de billard a véritablement repris du service depuis samedi dernier. La première journée a eu lieu le week-end dernier à Douala et Yaoundé. Une première journée qui a tenu toutes ses promesses. Actuellement, je suis le numéro un national suite à ma victoire lors du tournoi d'ouverture de la saison qui s'est joué à Yaoundé en mars. Le tournoi s'annonce bien. J'ai piétiné un peu, mais j'ai quand même fini par avoir trois victoires sur cinq matchs. J'espère faire une meilleure performance les prochaines fois, c'est-à-dire cinq victoires ou peut-être quatre victoires et une défaite. Donc là, on avait l'une des équipes. On a joué la première journée contre l'équipe la meilleure équipe sur le papier, qui était Liban-Kam. Et j'ai réussi quand même à gagner trois parties sur cinq. Donc j'espère pouvoir mieux faire la prochaine fois. Le challenge ne sera pas facile parce que derrière, vous avez des joueurs comme Roméo Kuaté, qui est sept fois champion du Cameroun. Vous avez mon capitaine qui est Rony Kembe, qui était vice-champion d'Afrique en 2009. Donc on va tout faire. Je vais tout faire quand même pour essayer de, malgré le fait qu'il y ait des mastodontes derrière moi, de maintenir ma position de numéro. Adwala Lingpool a battu Liban-Kam 15 points à 10. C'est à l'issue de 25 confrontations entre les deux équipes formées, chacune de cinq billardistes. La meilleure performance individuelle a été attribuée à Tonier Dipoko de Liban-Kam, qui a eu le meilleur ratio, soit 75% de réussite. On vient de perdre la première journée, un match allé face à Lingpool. Et je ne vais pas beaucoup me justifier. Je dirais juste qu'on n'a pas assez préparé toute l'équipe. Parce qu'on a eu l'absence de deux joueurs qui sont en déplacement, mais qui seront là d'ici la semaine prochaine. Donc ils vont finir la compétition avec nous. Donc du coup, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de jouer avec deux réservistes et qui nous ont vraiment lâchés. Mais ce n'est pas grave, on va entraîner l'équipe et on va remettre les pendules à l'heure. Le match s'est très bien passé, ça fait une très belle victoire. On l'a vraiment mérité. Malgré quelques erreurs, nous restons confiants. On va continuer de beaucoup travailler pour facilement remporter les prochains matchs. Sous-titrage ST' 501